Bonjour à vous tous et bienvenue. Aujourd'hui, je vous emmène à la découverte de Villers-Saint-Franbourg-Oignon. Villers-Saint-Franbourg-Oignon est un village de 742 habitants et est né de la réunion des villages de Villers-Saint-Franbourg et Oignon le 1er janvier 2019. Ces deux villages avaient déjà été réunis en 1825 et séparés en 1832. Dans cette vidéo, je vais souvent parler des anciens noms de ce village pour que vous sachiez dans quelle partie de cette nouvelle commune se trouve ce dont je parle. Villers-Saint-Franbourg se situe au sud de Pont-Saint-Maxence, principalement sur la départementale 120 qui mène de Montépillois à la forêt d'Alade vers Pont-Saint-Maxence et est traversée au sud par la départementale 932 A qui mène de Sanlis à Compiègne, ou l'inverse. Au carrefour de ces deux départementales se trouve la roue qui tourne qui fut un hameau de Oignon mais qui touche au village de Villers-Saint-Franbourg. Oignon, lui, se trouve sur la même départementale 120 et est le départ, ou l'inrivé, de la départementale 26 qui mène à Moyenneville près de Gournay-sur-Aronde. Villers-Saint-Franbourg a eu les noms jadis de Viltarium en 1207, Villers en 1217, Villa Sancti Frambaldi en 1226, Villiers-Saint-Franbourg, Villers-Saint-Franbourg en 1384, Villers-Laforêt après la révolution pour devenir le Villers-Saint-Franbourg d'aujourd'hui. Pour Oignon, il fut appelé jadis Ognon, Onogne, Ognon, Ognon-les-Saint-Lis, Ognon en 1207, Ognon, Ognon pour devenir le Ognon d'aujourd'hui. Villa-Saint-Franbourg dépendait autrefois du chapitre de la chapelle royale Saint-Franbourg de Sanlis, d'où son nom. La commune de Villers-Saint-Franbourg-Ognon fait donc partie du canton de Pont-Saint-Maxence, de la communauté de communes Sanlis-Sud-Oise, la CCSSO, et du parc naturel régional Oise-Pays-de-France, le PNR. Je n'ai trouvé que peu de choses sur l'histoire de Villers-Saint-Franbourg, mais sur le territoire de la commune, dans la forêt d'Alat, se trouvent les vestiges d'un temple gallo-romain voué à la guérison et érigé vers le milieu du 1er siècle. Situés sur le territoire des Sulbanectes, tribus gauloises, ils se rendaient sur ce lieu spécialisé dans la fécondité, principalement pour faire des voeux de guérison. Ils offraient alors des ex-votos, plus ou moins figuratifs, espérant ainsi être exaucés. Le temple jouait aussi un rôle socio-économique favorisant les conciliabulas, où se traitaient aussi bien des affaires commerciales que des arrangements politiques. Le site est fouillé entre 1873 et 1874, puis entre 1996 et 1999. Les objets découverts sont présentés dans les belles caves voûtées du musée d'art et d'archéologie de Sanlis, que j'ai eu la chance de visiter. Plus près de nous, il y a eu, dans l'ancien hameau de la roue qui tourne, un relais de poste sur la route allant du nord vers Paris, où on peut encore voir un petit bas-relief désignant cet ancien relais. La terre d'Ognon avait titre de baronie. Elle entra au XVe siècle dans la maison de La Fontaine, qui fournit des gouverneurs au château de Crépy-en-Vallois et Pont-Saint-Maxence, par le mariage de Pierre de La Fontaine, seigneur de Bartinval, avec Jeanne de Bouldry, dame d'Ognon, Maljeuneste, Villa-Saint-Franbourg et Villiers-le-Bel. Arthus de La Fontaine, baron d'Ognon, deuxième successeur de Pierre, dans le gouvernement de Crépy, devint grand maître des cérémonies sous le règne de Henri II, François Ier, Charles IX et Henri III. Il fut ambassadeur à Constantinople et à Vienne et obtint la charge de lieutenant général de l'île de France. Et là, il faut rendre hommage à ce Arthus de La Fontaine, car il est à l'origine de l'une des plus célèbres expressions de la langue française. Et oui, en tant que maître des cérémonies, ce dernier aimait que les invités du roi soient placés correctement sur son passage, et donc bien alignés. C'est son respect du protocole et de la hiérarchie qui a donné naissance à l'expression « être en rang d'Ognon ». François de La Fontaine, son héritier et gouverneur de Pont-Saint-Maxence, s'étant rendu caution de dette de la reine Marie de Médicis, lorsqu'elle sortit du royaume, fut obligée de vendre les terres d'Ognon et de Bartinval pour satisfaire ses engagements. Maximilien Titon, secrétaire du roi, devint alors seigneur d'Ognon. C'est le père de l'historien Titon Dutillet. Plusieurs familles après lui furent propriétaires du domaine, dont la famille Quai de Saint-Amour, la famille de Machy et enfin la famille de Célière. Mais Ognon est surtout connu pour son parc. Il est fort probable qu'il n'y ait eu dans le parc au début qu'un modeste manoir vers le XIIIe siècle. Puis plusieurs familles se sont succédées à la tête du domaine et peut-être deux ou trois châteaux ont été construits ou reconstruits. Et le dernier château, reconstruit vers 1881, dans le style Néo-Renaissance, fut détruit en 1957, suite aux lourds dégâts infligés par des troupes et des réfugiés durant la Seconde Guerre mondiale. De nos jours, une autre belle demeure occupe le domaine, mais à un endroit totalement différent. Mais il reste tout de même dans le parc quelques éléments très intéressants que vous pouvez découvrir comme je l'ai fait en 2020 lors des Journées Européennes du Patrimoine. Dans le parc d'une superficie de 70 hectares aménagée à l'anglaise se trouvent plusieurs fabriques comme la salle de verdure avec trois statues représentant les saisons, la quatrième ne fut jamais livrée, les sept piliers évoquant un temple antique en ruine, le grand escalier avec ses deux gloriettes et la perspective vers le nord. 14 statues sont disposées dans le parc, dont notamment Mars et Minerve, les quatre vertus, la justice, la prudence, l'éloquence et la tempérance, ainsi que Diane au centre d'une étoile. Mais le plus bel élément, pour moi, est sans conteste le miroir d'eau et son embarcadère. Ce miroir d'eau, d'une longueur de 400 m sur 80 m de large, a été aménagé vers 1670 à partir d'une pièce d'eau datant du XVIe siècle. Il est facile d'imaginer les dames du XVIe et XVIIe siècle déambuler bucoliquement au bord de ce miroir ou prendre le thé dans l'embarcadère en se racontant les potins de la cour. Plus au sud, au début du XVIIe, fut créé le lac romantique. Pratiquement asséché en 2004, il a été restauré et la rivière Lennette coule à proximité. Tous ces éléments, plus un arborétum, font de ce parc un endroit unique et magnifique que je vous invite à découvrir en septembre prochain. Après avoir découvert le château, allons maintenant découvrir les deux églises de Villers-Saint-Francbourg-Ognon. Commençons avec l'église Saint-Martin d'Ognon. Cet édifice, d'une construction très simple, remonte pour l'essentiel à la première moitié du XVIIe siècle. L'église se compose d'une nef unique de sept travées, boutées d'ogives, avec une chapelle du XVIe au nord du chevet plat et aveugle. La nef est éclairée par des fenêtres assez larges de chaque côté des travées, ce qui permet une bonne luminosité à l'intérieur. Ces fenêtres sont entourées chacune d'un contrefort qui confère un aspect particulier à cette jolie église. Tout l'intérêt de cette église réside dans son portail à bossage et fronton triangulaire de style classique surmonté de deux oculus. Le fronton présente une jolie frise et un blason. Le clocher au-dessus de la première travée de la nef est en charpente recouvert d'ardoises. L'intérieur est très simple, comme toutes les autres églises à nef unique que j'ai vues jusqu'à maintenant, sauf que celle-ci est entièrement voûtée d'ogives. La nef éclaire avec ses grandes fenêtres et recouverte de boiseries à mi-hauteur. Une petite barrière avec une porte en fer forgé sépare la nef du cœur. Au nord, la belle petite chapelle de la Vierge du XVIe est ouverte par deux arcades en plein cintre et comprend un joli hôtel et son retable et une voûte colorée avec une clé de voûte représentant probablement les armes de la famille qu'est de Saint-Amour. Le cœur à chevet plat est lui aussi agrémenté d'une très belle grille qui, pour moi, constitue le plus bel élément de cette église. Le maître-tel est en pierre surmonté d'un joli retable et d'un tableau de Saint-Martin. Dans la nef, on trouve le joli chemin de croix, une chair à prêcher et de jolis fonds baptismaux. Sans oublier dans l'entrée, sur les murs, les dalles funéraires de membres de famille noble de Ognon. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette église Saint-Martin. Passons à l'église de Villers-Saint-Francbourg. L'église Saint-Médard est un édifice complexe de grande qualité, bien mise en valeur par une restauration et un entretien soigné. Mais cette église est plutôt inhabituelle. Elle n'est pas, en effet, comme la plupart des églises, orientées est-ouest, mais plutôt nord-sud. Malgré cela, c'est un très très bel édifice. L'église se compose d'une nef de trois travées, de deux bas côtés, de deux chapelles et d'un chœur avec abside à trois pans. Le chœur est la partie la plus complexe avec trois campagnes de construction différentes très rapprochées durant la seconde moitié du XIIIe siècle. La première comprend la travée centrale et l'abside qui la prolonge. La seconde concerne le bas côté est et la chapelle adjacente. Et la troisième, la chapelle dans le prolongement de la base du clocher. Le chevet avec son abside à trois pans et ses deux chapelles attenantes est très particulier et il est étonnant, encore une fois, de l'orientation de l'église dont on s'attendrait à avoir le portail en face de la rue. Mais je ne sais pour quelle raison il en a été décidé autrement. Dans la plupart des cas, la façade donne sur la rue. Ici, il y a deux portails, un sur le côté ouest et un sur l'entrée de la nef qui, lui, aurait dû donner sur une rue. Mais rien ne nous empêche d'imaginer une ruelle partant de la mairie jusqu'à la rue Vieille-de-Pont. Les deux portails sont de style classique avec trois niches et un oculus au nord et deux niches et une fenêtre à l'ouest. Toujours est-il que cette église est tout à fait atypique avec la sacristie accolée à une petite tourelle d'escalier et au clocher. Clocher qui est probablement la partie la plus ancienne et de facture romane vers 1150-1160, si typique du valois avec sa flèche octogonale garnie de quatre pyramidions. L'intérieur est très spacieux avec ses larges bas côtés et très lumineux avec ses grandes fenêtres. Toute l'église est voûtée d'ogives avec de belles clés de voûte sauf la base du clocher simplement voûtée en berceau. La nef est entièrement carrelée et garnie de bancs tout comme le bas côté est. La base du clocher est dans la continuité du bas côté ouest et murée côté est. Sur ce mur d'ailleurs on peut voir un très beau tableau. Deux chapelles prolongent les bas côtés, la chapelle Saint-Médard à l'est et la chapelle de la Vierge à l'ouest. Le cœur est très clair avec ses fenêtres et ses beaux vitraux. Il est recouvert de boiseries tout comme les chapelles et le chevet avec son maître hôtel qui lui aussi est en bois et de très belles factures. On peut encore voir des traces de peinture anciennes et un très joli chemin de croix. Une chaire à prêcher se trouve sur un pilier d'une arcade à l'ouest et les fonds baptismaux sont vraiment magnifiques. Je vous laisse avec quelques éléments intéressants de cette belle église Saint-Médard. Retournons dans les rues du village. Il y a un monument aux morts dans le cimetière de Villers-Saint-Francbourg et deux dans celui de Ognon ainsi que le carré militaire comprenant environ une centaine de tombes de soldats morts pour la France, principalement décédés au château de Ognon, dénommé hôpital complémentaire d'armée 47 durant la Première Guerre mondiale. Carré militaire qui devait être transféré avec celui de Verberie mais que la municipalité a refusé, a restauré et a de nouveau inauguré en 2004. Il y a six croix de chemin sur le territoire de la commune. La croix Dupille sur une colonne au bout de la rue qui porte son nom. Une très belle croix à l'angle de la rue de la République et de la rue Colin. La croix d'Alat sur la départementale 26. La croix Saint-Riol sur la chaussée de Ponpoing à l'ouest de Villa-Safranbourg. La croix Saint-Pierre à l'ouest elle aussi. Et la belle petite croix en fer forgé à côté de l'église d'Ognon. Le territoire de Villa-Safranbourg, Ognon, possède aussi plusieurs fontaines dont la très jolie fontaine Aubert au nord du village qui a probablement servi de la voir à une époque lointaine. Il y avait d'ailleurs à la voir dans le village mais qui a disparu dans les années 50-60 tout comme la Compagnie d'Arc. Sur la départementale 932A, des milliers d'automobilistes passent au-dessus d'un très joli pont sans même le savoir. Ce pont daterait de Louis XV et est l'un des rares ponts à trois arches de la région. Et la commune compte encore quelques panneaux Michelin dont un sur pied qui est le deuxième que je vois depuis Vaumoise, le premier village de la chaîne. Mais j'en ai probablement manqué quelques-uns. Deux places ont été créées au XXème siècle, la place de la mairie et la place Paul d'Arras, ancien maire de Villers-Saint-Franbourg de 1925 à 1959. Le village a eu comme habitante Mélanie Laurent et accueille M. Ernest-Antoine Selyère, ancien président du MEDEF. Il n'y a plus de commerce mais un restaurant renommé est encore ouvert à Oignon, les Trois Canards. Restaurant où j'ai déjà été trois ou quatre fois et où je n'ai jamais été déçu. Cet établissement a reçu de nombreuses personnalités comme le président Auriol, Jean Marais, Jean Gabin ou encore moi-même. Pour l'école, Villers-Saint-Franc-Bourouignon est en regroupement pédagogique intercommunal avec les communes de Barberie et Montépillois et accueille une classe de maternelle des enfants de la commune et une classe de CE2 et de CM1-CN2 des trois communes. Le village dispose d'une bibliothèque juste à côté de la mairie. Il y a une petite aire de jeu pour les jeunes enfants, on a dit pour les jeunes enfants et un city-stade derrière l'école. Villers-Saint-Franc-Bourg compte trois associations. Le club Sport et Loisirs, association dont le but est d'apporter une animation sportive au sein de la commune. L'association Récréation qui organise la chorale, un atelier mémoire, des activités arts plastiques pour les enfants ainsi que des rallies vélos et piétons. Et l'association Plein Air à Villers qui organise les foulées de Villers et qui vous donne rendez-vous chaque année pour de belles courses Eco-Trail dans la forêt d'Alat. A Ognon, la maison du miroir est une grande habitation de famille qui vous est proposée pour des séminaires, réunions d'équipes, conseils d'administration ou de formation jusqu'à 15 personnes et non loin, près de l'église, les chambres d'hôtes Les Vieilles-Pierres vous accueillent pour découvrir le village, les paysages et le patrimoine de Villers-Saint-Franc-Bourg-Ognon et vous invite aussi aux randonnées pédestres ou cyclistes entre les champs et la forêt d'Alat toutes proches. Et si un jour vous allez au restaurant les trois n'hésitez pas pour digérer à découvrir en sortant le joli puits et l'ancienne mairie de Ognon à côté et en vous dirigeant vers le château vous verrez un ancien abri de matériel de pompier, de belles demeures et en direction de Villers-Saint-Franc-Bourg-Ognon vous pourrez découvrir les anciens communs du château et son magnifique portail. N'hésitez pas non plus à pousser un peu jusqu'à Villers-Saint-Franc-Bourg pour découvrir son petit patrimoine, son église et ses jolies places. Voilà, c'est sur cette invitation à la randonnée que se termine la découverte de Villers-Saint-Franc-Bourg-Ognon commune regroupant deux sympathiques villages au patrimoine riche et aux vestiges historiques intéressants. Je tiens à remercier M. Nocton, maire du village pour son accueil et son aide ainsi que toutes les personnes qui m'ont aidé dans la réalisation de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine découverte d'un village de l'Oise. En attendant, n'hésitez pas à partager, commenter et mettre un j'aime si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines découvertes. A bientôt ! Au revoir, Villers-Saint-Franc-Bourg-Ognon.